Je vais vous montrer un personnage et j'aimerais que vous puissiez participer et dire quelle image vous vient à l'esprit quand vous voyez cet homme. Vas-y, appui une fois. Alors déjà, est-ce que vous savez qui c'est ? Qui c'est ? C'est Poulidor, Raymond Poulidor. Vas-y, appui une fois. Raymond Poulidor qui est décédé il y a peu de temps puisqu'il est décédé au mois de 13 novembre 2019. Alors, quelle image vous vient à l'esprit quand vous pensez à lui ? Ben, que c'était un grand cycliste. Un grand cycliste. Pourquoi un grand cycliste ? Ben, parce qu'il a fait 180 victoires, je ne sais pas quoi. Ouais, c'est bien. Il a remporté 189 victoires. 189 points, il a été promis. C'est vrai. Quelle autre image vous vient à l'esprit ? Grand champion. Ben, il est connu pour être Poupou le deuxième. Parce que, vas-y, appuyez encore une fois. Voilà, c'est celui qui est le record man des podiums sur le Tour de France. Il a été 8 fois sur le podium, mais il n'a jamais été le seul. Il n'a jamais eu le maillot jaune, même pas une seule étape du Tour de France. Il a toujours été deuxième ou troisième. Il a gagné des étapes, pardon, mais il n'a jamais remporté le maillot jaune. Il n'a jamais eu le maillot jaune. Il n'a jamais été sur la première marche du podium. Il a parfois échoué à quelques secondes. Alors, on oublie que derrière, ce grand champion sympathique, il faut savoir que même encore cette année, en 2019, il y avait encore des pancartes à son effigie, à l'Egoupou, parce qu'il était encore présent sur la caravane, etc. Il y avait encore des tags qui étaient écrites par terre, parce que c'est vraiment un champion qui a marqué la France. Mais on oublie que parfois, derrière le grand champion, il y a un homme qui triomphe, qui fait rêver. Il y a un homme qui s'est beaucoup entraîné et qui a beaucoup souffert. Vas-y. Voilà. Donc, on voit ici que parfois, il est tombé, parfois, ça a été dur. Quand il est revenu de son service immunitaire, il avait pris 15 kilos. Il a dû perdre ses 15 kilos avant de pouvoir reprendre le vélo. Et pourquoi on oublie que derrière ce grand champion, il y a toutes ses souffrances ? Parce que la victoire est belle. Et que la victoire, c'est ça qu'on veut revenir. Pourtant, la victoire humaine, elle est éphémère. Elle ne dure pas. Alors, ce matin, on est là, bien sûr, pour parler, une fois, on est là pour parler de Jésus, apprendre à le connaître, à le découvrir, à écouter ce qu'il veut nous dire, nous renseigner. Mais aussi pour considérer sa victoire extraordinaire. Extraordinaire. La Bible nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament, c'est Pierre qui rend ce témoignage, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient comprendre dans les Écritures, sonder l'époque et les circonstances, qui étaient marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attesté d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et leur a été révélée, que ce n'était pas pour eux, mais pour nous, que ces choses avaient été. C'est ce qui peut nous expliquer pourquoi les Juifs, à l'époque, n'ont pas compris le sens de la croix, en tout cas au départ. Quand ils regardaient les textes de l'Ancien Testament, ils voyaient le triomphe de Jésus. Ils voyaient sa victoire éclatante. Ils voyaient la promesse de ce grand roi. Ils n'avaient pas compris que s'il y a ce grand roi avec cette victoire extraordinaire, il y a aussi les souffrances qui sont associées. Alors, le message de ce matin, nous montre que nous sommes en train de vivre une période qu'on pourrait qualifier d'entre deux. Une période extraordinaire. C'est important pour nous de bien comprendre cette réalité. Alors, on pourrait la résumer à travers deux expressions latines. La première, c'est « in media res ». Alors, ce n'est pas une expression que vous connaissez, sauf si vous êtes venu à une conférence. En fait, c'est un procédé qu'on utilise souvent au cinéma. On vous débute un film avec une scène choc, par exemple un tremblement de terre, et vous avez tout le monde là qui est « ah ». Puis on se dit « comment on en est arrivé là ? » Donc, on remonte en arrière pour voir le film, puis après on continue la suite. Eh bien, pour nous, en tant que chrétiens, c'est important de nous poser la question « pourquoi on en est arrivé là dans notre monde ? » On a la réponse dans la Bible. Elle nous montre que le péché est entré dans le monde. On a choisi de désobéir à Dieu qu'avec le péché, le mal, la souffrance est entrée dans le monde. On peut aussi se poser la question « comment le christianisme en est arrivé là ? » On a les réponses. Et puis, on peut aussi réaliser que Dieu, dans sa bonté, déjà accomplit ce qui est nécessaire pour nous permettre d'entrer en communiant en relation avec Dieu. Jésus-Christ est venu, il a changé le cours de l'humanité, il a triomphé du péché, il a triomphé du mal, il a triomphé de la mort, il a triomphé des puissances, des autorités, des dominations. La Bible nous dit qu'il les a cloués publiquement en spectacle. Il a ouvert pour nous la porte du ciel. Il a rendu le trône de Dieu comme un trône de grâce accessible. Il a montré qu'il est venu transformer le cœur des gens, permettre d'être réconcilié avec Dieu, de devenir enfant de Dieu. Il a pu dire « Tout est accompli, c'est fait, mais nous sommes dans une période d'entre-deux où la Bible nous explique, nous ne voyons pas encore, pour l'instant, que toute la chose lui soit soumise. Nous sommes dans cette période où nous le vivons par la foi, dans l'attente, désormais, que les ennemis du Seigneur soient devenus de son marge. J'irai même plus loin, il y a un texte extrêmement fort de l'Épitre de Paul aux Romains, au dernier chapitre, qui nous dit ceci. « Nous attendons que le diable soit, que Satan soit mis sous nos pieds. » Le Seigneur mettra le diable sous nos pieds. Pas sous ses pieds à lui seulement, mais sous les nôtres aussi. Et la deuxième expression latine, c'est « memento mori ». Alors j'imagine que ce n'est pas non plus une expression que vous connaissez, sauf Juliette, parce qu'elle était là vendredi, j'en ai parlé. En fait, on raconte que cette phrase célèbre aurait été prononcée par un esclave qui était en train de rentrer dans Rome derrière le char d'un empereur romain qui arrivait triomphant et qui faisait le fanfaron, on va dire. Et cet homme derrière aurait crié « memento mori ». C'est-à-dire « souviens-toi que tu vas mourir ». En gros, c'est « souviens-toi que tu as victoire là, un jour tu vas mourir ». Et il y a des chrétiens qui ont mis en place un podcast, qui l'ont appelé d'ailleurs avec cette expression « memento mori ». C'est un podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Nous vivons les pieds sur terre. Nous travaillons, nous avons nos difficultés, on est bien confrontés à cette chose, mais nous vivons en connaissant déjà la fin. La fin pour nos vies et la fin pour ce monde. Et nous devons apprendre à vivre dans cet entre-deux où on ne voit pas encore totalement le triomphe du Seigneur, dans cette perspective du règne du Seigneur qui nous prendra dans sa gloire ou nous qui entrerons dans la gloire parce que nous connaîtrons la mort. Et ça est vraiment quelque chose d'important qui est complètement libérée. Et donc, dans cette période d'entre-deux, au milieu des choses, avec cette perspective pour nous de la gloire de Dieu, il y a des vérités qui sont importantes à connaître et qui libèrent. Et je peux vous assurer que le message de ce matin pour moi est un message important, un message précieux. On est dans ce moment où on partage ensemble le repas du Seigneur. Ce temps qu'il a partagé avec ses disciples au moment de Pâques, qui occupe cinq chapitres de l'Évangile de Jean. On a l'impression que là, le temps est suspendu. Imaginez quand même le choix que fait Jean. Il a vécu auprès du Seigneur pendant trois ans et demi et il consacre pratiquement un quart de son Évangile à résumer quelques heures. Quelques heures. Qu'il passe avec le Seigneur et ses disciples lors du dernier repas. C'est dire à quel point ce moment était dense, ce moment était important. Alors, on a déjà vu ensemble que Jésus savait tout ce qui allait se passer, le sort du monde est entre ses mains. On a vu ensemble que les disciples, eux, ils voulaient savoir qui c'était le plus grand. Jésus va leur montrer un exemple en leur disant, « Maintenant, vous allez faire de même. » Il va laver les pieds des disciples. « Vous devez vous accueillir, vous devez vous entraîner les uns les autres. » Et puis, on a vu aussi que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas le désir de livrer Jésus. Et on a vu ensemble, Jésus sait l'ensemble de ces choses. Alors, on va poursuivre. Le titre de ce matin, c'est « Cinq vérités qui libèrent. » Vas-y. Alors, je vous rappelle et je vous repose la question qu'on a posée la semaine dernière. C'était le verset 17 qui me paraît important. « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. » Êtes-vous heureux ? Oui. Êtes-vous heureux en sachant ce qu'on a déjà vu ? Ce qu'on a vu la semaine dernière ? Ce qu'on a vu la semaine d'avant ? « Oui, je suis heureux parce que je le dis. » C'est ce que Dieu veut pour vous. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. C'est par cette phrase solennelle que nous avons terminé la lecture et l'étude de la semaine dernière. Elle est solennelle parce qu'à chaque fois que Jésus dit « En vérité, en vérité », c'est qu'il va dire là quelque chose d'important, crucial pour nous. À chaque fois qu'on rend témoignage, si les gens l'acceptent, c'est ce qu'on espère, c'est pas nous qui le rejettent, c'est le Seigneur. Si les gens le rejettent, c'est pas nous qui le rejettent, c'est le Seigneur. Et on ne peut pas accepter Dieu sans accepter Jésus, on ne peut pas accepter Jésus sans accepter le témoignage qui est rendu de Jésus. C'est une chaîne. Vas-y, Théochine. Après avoir dit ses paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement. Vous voyez, comme j'en pose les mots, profondément troublé, il déclare solennellement. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous le trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Puis il trempa le morceau, le donna à Judas, fils de Simon l'Escariot. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui demandait de donner quelque chose au pauvre. Alors il est important pour nous de bien nous représenter la scène et puis de comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt et il faisait mieux. Souvent quand nous imaginons cette scène, nous avons, comme présent à notre esprit, la scène telle qu'elle est représentée par notamment Léonard de Vinci ou des copies qui ressemblent à ça. Mais ce n'est pas comme ça en fait que le repas de la scène se présentait. Les gens étaient allongés autour de la table et non pas assis comme c'est mis ici. Ils étaient peut-être une table qui pouvait être en U et ils étaient appuyés sur le côté gauche. La place d'honneur se trouvait à gauche et elle était probablement occupée par Judas. Ce qui fait que quelqu'un qui était appuyé, comme Jean, qui était appuyé sur le coude gauche, quand il se penche, il a la tête qui est posée sur la poitrine du Seigneur Jésus. C'est ce qui explique aussi pourquoi pendant un repas on pouvait laver les pieds puisque les pieds étaient loin de la table et il pouvait y avoir quelqu'un qui arrive et qui lave les pieds comme on trouve dans d'autres scènes de la ville. Donc cette image n'est pas la bonne. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir regarder ensemble les cinq vérités qui libèrent. La première de ces vérités qui est rappelée ici, qui est tellement importante pour nous, c'est que Jésus est parfaitement humain et homme parfait. La révélation biblique c'est Jésus est parfaitement Dieu, mais Jésus est aussi parfaitement homme. Et les fausses doctrines, les sectes, vont travestir l'une ou l'autre de ces deux vérités. Il est Seigneur, il est Dieu et il mérite notre adoration, mais il est aussi homme et cette vérité est importante parce qu'elle nous montre à quel point il comprend ce que nous vivons. À quel point il est pour nous un exemple. Parce que Jésus s'est fait homme et qu'il a été éprouvé dans sa vie, qu'il a été tenté dans sa vie, qu'il a résisté, il peut pleinement nous secourir et nous montrer le chemin à suivre. Parce que Jésus a été tellement, a été pleinement homme et qu'il a dû apprendre par les souffrances l'obéissance. Ce n'est pas facile pour Jésus d'obéir. Vous avez vu ici comme la Bible témoigne de son émotion, il était profondément troublé. Parfois on pourrait avoir l'idée que, de toute façon, pour Jésus c'était facile. C'était le Fils de Dieu, il était parfait, il connaissait tout, alors tout ce qu'il vivait, de toute façon, voilà. Non, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour Jésus, à un moment donné, de se dire, ça y est, c'est le moment qui arrive. Ce n'était pas facile pour Jésus de dire, voilà, je vais tremper un morceau là dans le plat et je vais le donner à Judas, qui était normalement un geste de profonde amitié, et de dire, tiens, je te le donne, mais toi tu vas me dire. Ce n'était pas facile. L'expression Jésus fut troublé, on la trouve, le mot troublé, on ne trouve que quatre fois, deux fois en rapport avec Jésus et deux fois en rapport avec nous. Et à chaque fois, c'est pour témoigner d'une intense émotion qui est liée à sa profonde humanité. La première fois qu'on la trouve, c'est dans l'histoire de Lazare. Vous savez qu'on dit de Lazare, celui que tu aimais est malade. Et il nous est précisé, Jésus aimait Marthe et Marie et sa soeur. Marthe et sa soeur Marie et Lazare. Et Lazare va mourir, Jésus va traîner avant d'arriver, puis quand il va arriver, il va avoir un échange avec Marthe. Puis là arrive le tour de Marie, qui tombe à ses pieds, et qui lui dit ceci, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » On peut faire pareil, parfois. « Seigneur, je ne comprends pas si tu avais été là, mais ça ne serait pas arrivé tout ce qui se passe. » La Bible nous dit que Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, il fut troublé, il fut tout ému, et il dit « Où l'avez-vous ? » Et lui, il va nous dire, « Seigneur, viens et vois. » La Bible nous dit « Jésus pleura. » Il est saisi, troublé, par cette scène, cette circonstance difficile, et ce que ressentent ces gens que Jésus aiment. La deuxième fois qu'on trouve cette expression de Jésus qui est troublé, c'est dans le chapitre qui précède celui que nous sommes en train d'étudier, où des gens insistent auprès des disciples en disant « On voudrait voir Jésus. » On sent que ces gens-là comprennent qui il est, et ils veulent le voir avant la fête, alors on a deux disciples qui viennent voir le Seigneur en disant « Ils veulent te voir » et puis Jésus explique. Il faut que le grain de blé meure pour qu'il puisse produire du fruit. Et à ce moment-là, Jésus va rentrer dans cette phase où il dit « Mon âme est troublée. » Que dirais-je ? « Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu. » « Père, glorifie ton nom. » Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » À l'idée que cette heure arrive de passer par la mort, Jésus est troublé. Ce n'est pas facile, parce qu'il est humain. Et puis on trouve ces deux fois cette expression en rapport avec les disciples, dans le chapitre 14, dans la suite du discours où quand Jésus annonce que tous vont l'abandonner, il va dire « Que votre cœur ne se trouve que moi. » Et un peu plus loin, il dira « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se troublée pas. » Ils sont troublés par tout ce qu'ils sont en train de vivre dans ce moment où Jésus dit « Je vais mourir, il y en a un qui va me trahir, personne ne va être capable de me suivre. » Ils sont troublés. C'est difficile à entendre. Cette vérité est importante. Jésus est parfaitement toi. Quel que soit ce que nous vivons, Jésus peut nous comprendre, il peut nous secourir, il peut ressentir ce que nous avons. Et Jésus qui est homme, prenait du temps dans la présence de Dieu pour comprendre ce que Dieu attendait de lui et comment il devait se comporter. La Bible nous dit qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. On voit Jésus qui prend énormément de temps à chercher la face de Dieu, à comprendre. et Jésus a été vainqueur, il nous associe à son triomphe et son exemple est important pour nous parce que c'est l'exemple d'un homme parfait, c'est l'exemple du caractère que Dieu veut voir fortement. La deuxième vérité qui libère, est-ce que nous comprenons qui nous sommes en vie ? On a, pour désigner cette scène, une expression un petit peu particulière. On a vu dans la scène, Jésus, on a bien conscience qu'il y a la Judas qui va le trahir, on entend parler de Pierre qui semble être un peu loin de la place où est Jésus qui fait signe à un disciple qui est désigné par cette expression celui que Jésus est né. Et on comprend à travers les évangiles que le disciple dont il est question c'est à dire Jean, c'est Jean. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette expression, peut-être que quelqu'un, et c'est d'ailleurs souvent la réaction qu'ont les hommes qui ne comprennent pas bien ce passage, je me dis mais quelle prétention quand même Jean qui écrit cette lettre et qui se présente celui que Jésus aimait un peu comme si c'était son chouchou. Mais en réalité, ce n'est pas du tout un acte de prétention. C'est au contraire un acte d'humilité. Jean n'emploie pas son nom à partir de ce passage, c'est la première fois qu'il parle comme ça, parce qu'il s'efface au profit de ce qu'il est devenu en Dieu. Alors c'est vrai qu'il a fait partie de ceux qui ont vécu des choses particulières, ça c'est ce qui appartient au Seigneur. Mais cette expression, celui que Jésus aimait, c'est une façon de témoigner de son humilité. Il emploie cette expression quand il vit des choses fortes, au pied de la croix, Jésus voit sa mère, auprès d'elle le disciple qu'il aimait, et il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Lorsque les femmes vont au tombeau et elles voient arriver Pierre et le disciple que Jésus aimait, vous étiez dit. Et enfin, lorsque Jésus va apparaître à ses disciples, lorsqu'ils sont autour de cette pêche miraculeuse de Jean 21, le disciple que Jésus aimait va dire à Pierre, « Ah, c'est le Seigneur ! » Et puis à la fin, Pierre, il dira, « Et celui-là, le disciple que Jésus aimait, la Piarine, qu'est-ce qu'il va devenir ? » Il vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Avons-nous conscience de qui nous sommes en Jésus ? Avons-nous conscience de qui nous sommes en Jésus ? Pouvons-nous affirmer, « Je suis celui que le Seigneur aime » ? Quelle foi ! Si je peux affirmer « Je suis celui que le Seigneur aime » pas par mes mérites, je peux dire aussi « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ! » Je peux dire aussi « Qui sera contre moi » puisque le Seigneur est avec moi ? Je peux dire aussi que si je suis celui que le Seigneur aime, eh bien le Seigneur veut me montrer, veut m'enseigner, veut me guider et veut m'exaucer. C'est Jean chapitre 15. Je vous appelle mes amis et si vous êtes mes amis, c'est-à-dire ceux que j'aime, ceux qui m'aiment, eh bien je vais vous dire montrer les choses et tout ce que vous demanderez au Père, je vous l'accorderai. Comment tu le sais ? Je le sais parce que le Seigneur veut le dire. Il me dit que je suis celui que je suis aimé de lui. Je le vis, j'apprends à le vivre. et c'est important pour nous ce matin de réaliser qui nous sommes en Dieu. Je suis élu de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Je suis en lui destiné à être saint et irréprochable devant lui. Je suis en lui scellé du Saint-Esprit. Je suis la propriété du Seigneur. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un instrument que le Seigneur veut utiliser. Il m'a sauvé par grâce pour des œuvres qu'il a prévu que j'accomplisse. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Ça veut dire j'ai cette position d'autorité que j'ai reçue. Mon nom est connu dans les cieux. C'est ce que je suis en lui. Et c'est important pour nous de le comprendre, de le croire, de le vivre et de le proclamer. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir ensemble, il y a une guerre qui se livre. Et cette guerre, elle va se livrer contre la vérité et dans nos pensées. Et cette victoire que le Seigneur veut que nous puissions remporter et triompher, elle va se lier aussi dans notre manière d'affirmer et de confirmer ce que nous croyons parce que Dieu nous le dit et parce que nous le saisissons, cette vérité. Nous n'avons pas besoin de plus de puissance, nous n'avons pas besoin de l'onction, nous avons besoin de plus de vérité. Vas-y, profil. Troisième leçon que nous montre ce texte, c'est que le combat est spirituel. Si quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, qui n'a pas compris cette réalité, devait décrire cette scène, qu'est-ce qu'il dirait ? Il dirait, voilà, il y avait Jésus, un homme de bien, qui faisait du bien autour de lui, il n'a pas été compris par les hommes, il a été rejeté. Et puis voilà que, lors du dernier repas, il y a un seul type là, qui s'appelle Judas, qui était un voleur en plus, il avait magouillé avec les gens là derrière le dos du Seigneur et on sent que Jésus, il ressentait quelque chose et il va dire, il y en a un qui va me trahir, je sens que ça va mal finir cette affaire et pour le... il ne prononce pas réellement mais il montre quand même qu'il pense que Judas n'a plus confiance en lui. C'est ça qu'on aurait coérit, quelqu'un qui ne connaît pas la scène. Mais, ce n'est pas comme ça que la Bible nous décrit la scène. La Bible nous décrit clairement la scène comme le fait que Judas, le diable, va se saisir de son cœur, de sa vie, va rentrer en lui et qu'il va être, il va devenir à son insu, ou plus ou moins à son insu, un instrument entre les mains du diable pour s'opposer au Fils de Dieu. C'est important pour nous de comprendre cette réalité. Le combat que nous menons est un combat qui est spirituel. Si on ne comprend pas ça, eh bien on combat à vue humaine. On va essayer d'aller voir Judas en disant, c'est un type de père de bâtre, arrête tes bêtises. Quand on va avoir des gens qui s'opposent à l'Évangile, on va dire, voilà. Et on ne va pas comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre les choses. Les âmes que Dieu nous a données sont des âmes qui sont spirituelles. La Bible nous dit qu'elles sont puissantes. Elles sont capables de renverser des forteresses de raisonnement qui s'opposent contre la connaissance de Dieu. Elles sont capables d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Depuis le début de ce culte, si vous avez fait attention, on a parlé des pensées. La Bible nous dit que l'homme qui est loin de Dieu, il était, ce que nous étions autrefois, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Et, nous avons lu ce texte qui nous dit, arrêtez de vous inquiéter, faites confiance à Dieu, que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, digne de moi, soit l'objet de nos pensées. Dans nos pensées se livrent le combat de nos vies et de nos cœurs. Quand Pierre va confesser au, je crois que tu es le Christ, juste après, il va dire, quand Jésus va lui dire, il faut que j'aille à Jérusalem pour mourir, il va dire, oh non, Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas. Et qu'est-ce que va répondre Jésus ? Il va dire, arrière de moi, ça part. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Le combat, il se livre, dans le cœur, il se livre, dans nos pensées. Et le Seigneur nous a donné des armes puissantes pour pouvoir renverser ces forteresses de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les pensées des hommes sont-elles entièrement portées vers le mal ? Pourquoi Ananias, dans ce texte du livre des actes, Ananias et Saphira, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur tes pensées pour que tu manques au Saint-Esprit ? Et la parole de Dieu, est cette épée qui vient pénétrer le cœur, qui vient juger les sentiments et les pensées du cœur. Le temps me manque pour montrer et parler des luttes que les chrétiens nous pouvons avoir au niveau de nos cœurs, de nos pensées et de l'invitation de la parole de Dieu à résister avec une foi ferme, à prendre les armes que le Seigneur a mises à notre disposition. Le temps me manque pour parler aussi de ce texte d'Ephésien qui dit ne donnez pas accès au diable à cause de votre colère qui est en rapport aussi avec les pensées. Nous devons veiller sur nos cœurs et sur nos pensées. si on ne comprend pas ça, on passe à côté de l'essentiel. Et on se décourage et on en oublie de voir les choses comme Dieu les voit. Hier, moi, je n'ai pas forcément bien vécu tout ce qu'on a vécu au concert. J'étais stressé par le fait qu'on a débuté en retard, ils ont eu des problèmes techniques. J'étais quand même contrarié par le fait que j'aurais voulu qu'on ait plus de monde. C'était dur. Dans mes pensées, il y avait un vrai combat. Et ça, je ne sais pas, c'est assez ressenti. En tout cas, pour moi, c'était difficile. Mais aujourd'hui, quand je fais la scène, je repasse la scène dans mon cœur et que je réfléchis à cette histoire, je me dis, mais ce n'est pas juste l'attitude que j'ai eue. Parce que j'ai compté. Hier, il y avait bien 12 ou 13 adultes, adultes, nouveaux, qui étaient là, qui ont entendu le message de l'Évangile. Je pourrais vous les montrer, je pourrais vous citer les noms. Il y avait là un monsieur qui est venu aux conférences que j'ai invité, qui était là, M. Gautant, Jean-Claude. Il y avait là la maman de Sandrine. Il y avait là l'orthoptiste de Théophile qui était là. Et qui est sorti en disant c'était super, n'hésitez pas, revenez, donnez-moi des invitations. Il y avait là, je vous assure, il y avait là 12 ou 13 personnes. Et qu'est-ce qu'il fallait mieux ? Qu'on ait 100 personnes avec 100 personnes qui connaissent le Seigneur ou finalement qu'on soit entre 35 et 40 en comptant les enfants avec une quinzaine de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le combat, il est là, il est dans nos pensées. Et de regarder, de voir ce que le Seigneur est en train de faire, ce que le Seigneur est en train de montrer, le Seigneur est en train d'agir. Alors, si on regarde un petit peu de plus près, on voit que le piège dans lequel est rentré le diable, il a commencé, Judas, pardon, il a commencé de plusieurs manières. Il s'est arrangé avec les principaux sacrificateurs et l'esprit qui se posaient des questions sur les moyens de faire mourir Jésus. Et la Bible nous dit ceci, dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, avant le repas, Satan entra dans l'ue d'homme. Il alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convainrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Salut, Dieu. Notre combat personnel se situe aussi au niveau de nos pensées. N'oublions pas que la vérité c'est ce qui a franchi. Qui sommes-nous en Jésus-Christ ? La première âme que le Seigneur mentionne dans la panoplie du chrétien c'est la vérité. La ceinture de la vérité. Je suis l'enfant de Dieu. Je t'appartiens. Ma vie est entre tes mains. Et dans ce qu'on peut vivre aussi avec l'Église, c'est important de voir ça. Cette semaine encore, on a été encouragé. Une dame de Paris envoyait un chèque 150 euros pour ce qui est arrivé. Alors on peut dire ouais, qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur est là, il est là. Mais il y a un combat. Il y a une réalité qui est là et qui est difficile. Il y a Dominique, j'en ai rendu, j'en ai parlé vendredi, cette dame qui vient au café-change pour qui on prie, elle devait aller mardi, le jour des grèves, à Paris avec son mari pour des examens. On a prié ensemble quand elle est venue, et même prié pour que quelque chose se passe dans la santé parce que je crois que Dieu veut faire des choses fortes pour marquer qui il est. Elle m'a envoyé un message, je vais vous le lire, c'est plus facile. Bonjour Raphaël, malgré les bouchons sur la route, nous sommes bien invités. Le nouveau chirurgien nous a pris, même pris en avance. Le rendez-vous a duré plus d'une heure. Nous devons retourner à Paris en janvier après la scintigraphie cérébrale du 7 janvier. L'IRM était satisfaisant, tout s'est bien passé, c'est tellement incroyable comme les événements se sont enchaînés, que c'est certain, le Seigneur nous a accompagnés tout au long de cette journée. Il a entendu nos prières, je lui en suis profondément reconnaissant, je ne le remercierai jamais assez. Je te raconterai comment tout s'est déroulé, merci aussi à toi pour ta sollicitude et tes prières, Dieu les a entendus. C'est pas un beau témoignage ça ? Ce que le Seigneur est en train de faire ? Le combat de nos vies c'est un combat qui est spirituel. Les âmes que nous devons utiliser ce sont des âmes qui sont spirituelles. Et nous ne devons pas nous tromper sinon on passera à côté. Et combien de gens à un moment donné peuvent se, sans s'en rendre compte, se laisser lier, entraîner par toutes sortes de pensées qui ne sont pas bonnes ? On le vit de près dans la famille. On va raconter tout aujourd'hui. Je pense que j'aurai l'occasion de le dire à un moment donné. Clairement, des choses qui se parlent dans les pensées qui empêchent les gens à un moment donné de comprendre et de voir les choses de la bonne manière. La quatrième vérité importante pour nous qui ressort de ce texte c'est toute la patience et toute la bonté de Dieu. Mais en même temps, la réalité du jugement. L'œuvre de Dieu se fait par des hommes. Dieu rend témoignage à des hommes à travers des hommes. Le diable, il utilise les mêmes moyens. Il utilise des hommes pour faire du mal, pour faire son œuvre destructrice, pour nous décourager, pour nous éloigner du Seigneur. Et on voit dans ce passage ici toute la bonté et toute la patience de Dieu. Jésus aurait pu, depuis le début, se séparer de Judas. Il n'a pas fait. On sent bien que les disciples ne comprennent pas la scène. On va y en revenir dans quelques instants. Et ils sont loin d'imaginer quand Jésus dit il y en a un qui va me livrer et il ne sait pas lequel c'est. Ils n'ont aucun soupçon sur l'un ou l'autre d'entre eux. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Jésus use de tellement de patience. Judas semble d'apparer la description qui est faite de la scène être assis à la place d'honneur juste à côté du Seigneur. C'est pour ça que quand il trempe le pain il le donne à Judas qui est juste à côté de lui. Comme celui à qui le Seigneur dit tu es mon ami réfléchis. En même temps il y a dans ce passage la réalité du jugement de Dieu. Et ça c'est important parce qu'il y a des gens aussi qui ne croient pas au jugement. La Bible nous dit qu'au moment où Judas va prendre le pain Satan va rentrer en lui et Jésus va lui dire ce que tu fais fais-le promptement Judas va sortir dans la nuit et le jugement le couperait tombe et nous devons avoir vraiment conscience que Dieu va jusqu'au bout il use tellement de patience et de grâce pour sauver des gens mais on doit aussi avoir la conscience et la réalité que le jugement de Dieu quand il tombe il tombe et c'est aussi une réalité. Alors on pourrait se dire mais est-ce que Judas il n'a pas sa part de responsabilité ? Si il n'a pas sa part de responsabilité. il n'a pas veillé sur son cœur il n'a pas veillé sur sa vie on sait que Judas avait laissé des failles dans son cœur il aimait l'argent Jésus lui avait même confié la bourse et il ressort de l'évangile de Jean qu'il prenait dans la caisse c'est dit avant mais ce n'était pas connu à l'époque c'est sans doute quelque chose qui est ressorti après où on a l'impression que les yeux des disciples s'éclairent en se disant ah ouais on comprend maintenant tout ce qui s'est passé Dieu est tellement patient tellement bon pour donner encore la possibilité aux gens de s'en sortir la dernière chose que nous montre ce texte c'est que nous ne comprenons pas toujours ce qui se traite ou pas souvent mais que Dieu lui le sait regardez la compréhension totale des disciples l'un de vous me livrera en vérité en vérité l'un de vous me livrera il s'en regarde un d'arrange par des clés Pierre du Roy il lui rendait qu'il s'est qu'il s'est et puis nous avons des gens qui lui disent alors c'est qui le Seigneur il dit c'est celui qui va manger le morceau que je lui donnerai Judas parle ils ne comprennent toujours pas ils disent non il lui dit de se dépêcher peut-être qu'il lui a demandé d'aller acheter des vivres d'aller préparer un truc spécial ils ne comprennent toujours pas ce qui se passe un autre évangile va jusqu'à nous dire que Judas lui-même va dire est-ce toi Seigneur ils sont incapables de comprendre ce qui est en train de se faire mais ce qui doit nous rassurer c'est que Dieu lui le sait Dieu lui le sait et il tient tout entre ses bras et plus tard puisque Jean écrit cette scène on a l'impression qu'il a dû se dire ah ouais mais le Seigneur nous l'avait dit il nous l'avait montré ah ouais je comprends maintenant ce qui s'est passé ah ouais dans la relation que nous devons vivre avec le Seigneur l'Écriture parle de plusieurs stades elle définit ce stade où nous sommes des petits enfants parce que simplement nous avons compris le pardon des pécheux elle définit ce stade où nous devenons des jeunes gens parce que nous avons compris et nous avons vaincu le malin comment on peut vaincre le malin ? par la vérité c'est la vérité qui a franchi c'est la vérité qui a franchi et dans nos cœurs dans nos vies nous devons apprendre à vivre et à serrer et à prêcher et à proclamer la vérité si on a des peurs le Seigneur est avec moi j'encourageais quelqu'un en lui disant mais tu dois on doit prier la Bible c'est ce que faisaient les premiers disciples et moi c'est ce que je m'efforce de faire puisque le Seigneur me dit que je suis béni que je suis enfant que je dois apprendre à le prier et à le vivre et à le proclamer parce que la vérité c'est important et le troisième stade donc les péchés sont pardonnés vous avez vaincu le malin le troisième stade vous avez connu le Père vous avez connu celui qui est dès le commencement l'apôtre Paul priait pour que Dieu illumine les yeux du coeur de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre tout ce qui s'attache à l'appel du Seigneur qu'ils puissent comprendre l'infinie grandeur de sa puissance le triomphe de Jésus il n'est pas à venir il est déjà accompli Jésus a déjà triomphé c'est fait et nous n'avons plus qu'à à vivre dans cette réalité du triomphe du Seigneur conclusion vas-y de fin nous vivons dans un entre deux la connaissance du passé mais aussi de ce qui s'est passé en Jésus Christ de qui nous sommes et puis nous vivons le temps présent avec la connaissance de la suite l'humanité et la divinité de Jésus sont vraiment des notions importantes qui nous montrent combien il peut pleinement nous comprendre le triomphe de Jésus est absolu et total et c'est la base de notre foi c'est la base de notre foi je sais en qui j'ai cru je sais qu'il a la puissance de me garder je sais que Jésus Christ a triomphé du péché je sais que Jésus Christ a triomphé du pouvoir du péché dans ma vie avons-nous conscience et affirmons-nous notre identité la réalité de notre identité en nous vas-y qu'est-ce qui se trouve dans nos pensées puisque c'est là que ça se travaille est-ce que le Seigneur est-ce que vraiment il tient ma vie est-ce que vraiment il dirige les choses oui oui c'est ce que Dieu nous dit et une des armes que le diable utilise qu'est-ce qu'il veut faire il veut nous décourager c'est pour ça que la Bible nous dit fortifie-toi fortifie-toi dans la foi réalise tout ce que tu as et tout ce que tu vis en lui et quand il y a des pensées qui ne viennent pas de Dieu qui peuvent nous assailler notre âme c'est de proclamer la vérité c'est le théorique croyons-nous en la réalité de la bonté de la patience de Dieu mais aussi de son jugement qui sera sans appel avons-nous conscience d'être long à comprendre mais que Dieu sait que dans sa bonté il nous éclaira toute la vie chrétienne se vit dans la prise de conscience sans toi Seigneur je ne puis rien faire je ne peux pas sans toi Seigneur être au nom je n'y arriverai pas sans toi je ne peux pas faire face aux situations sans toi je ne peux rien faire mais cette assurance le Seigneur est avec nous le Seigneur nous conduit le Seigneur nous conduit le Seigneur nous conduit on va prendre un temps pour réfléchir à tout ça et puis laisser le Seigneur encore travailler nos cœurs et nos vies je vous propose de vous incliner et de prendre un temps pour prier il est bon Seigneur de se rappeler ce matin qui nous sommes en toi et de pouvoir les uns et les autres affirmer je suis celui que le Seigneur aime je suis aimé du Seigneur il est bon pour nous ce matin de pouvoir affirmer je suis enfant de Dieu je suis racheté je suis pardonné je suis aux yeux de Dieu saint parce que le sang de Jésus m'a lavé il est bon pour nous ce matin de nous rappeler que à tes yeux nous sommes nous sommes des instruments utiles et tu veux faire de nous des vases d'honneur tu veux éclairer nos cœurs tu veux éclairer nos vies il est bon pour nous de nous rappeler ce matin que ton triomphe est total et nous voulons encore proclamer oui Jésus Christ est le Seigneur Jésus Christ est celui qui attire les hommes et les femmes à lui et nous prions pour que dans cette ville puisque personne ne peut venir si tu ne l'attires le Père attire des hommes à toi nous prions que Seigneur tu te révèles dans les cœurs et dans les vies puisque de toute façon nous ne pourrons convaincre personne par nos mots mais nous comprenons aussi Seigneur que dans ta bonté tu veux nous utiliser pour ton œuvre Seigneur nous disons fais de nous des instruments utiles entre tes mains aide-nous à avancer à progresser à découvrir encore la vérité tu nous dis que la vie éternelle c'est qu'ils connaissent le seul vrai Dieu tu nous dis aussi Seigneur que nous devons découvrir cette vérité et nous te prions Seigneur d'illuminer notre intelligence pour que nous puissions comprendre toute la vérité qui s'attache à ton appel merci Seigneur pour ta bonté pour ta fidélité Amen pour ta bonté pour ta bonté